N'est-ce qu'on a ébélé à travers le monde qui attendait pour que Bissot s'est fixé quant à la question de sortie médiatique et honorable, j'allais dire président honoraire, il y a IDPES, Kabounda Kabound, il y a beaucoup de questions. Et aujourd'hui, Bissot Rabino, le temps, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez annoncer aux autres qui aiment certainement la position à Bissot, il y a un certain nombre de questions « Est-ce qu'on a traversé la liberté résidentielle ? » Non. Maitre Kite Nge Joël reste à l'idée résidentielle dixième, à l'IDPES, je reste et je suis communicateur du président de la République, de l'IDPES et de l'Union Sacrée. Je vous dis qu'on discute. Je vais fixer un niveau de ce qui doit être dit et après ce niveau, je vais laisser aux Congolais la possibilité certainement si vous voulez réagir, vous n'êtes pas obligé. Je vais réagir par rapport à ma Kamboyo et Kulika, où est-ce que ça l'est ? Kabound a parlé de tout Sofuriens. Au lieu de répondre de ce que Kabound a parlé, je vais poser une question marquosellement. compatriotes congolais, congolaises. Je commence par là. Merci au gouvernement de la République pour nous rejeter la proposition de Mousseveni Kakuta, laquelle de propositions, bis au gouvernement congolais, de dialoguer directement avec des forces terroristes. Non. Le seul processus qui sera respecté est à Ouyangola, dans lequel Fede Routouane Kendegi Kozala signé des mandats aux forces négatives de déposer les armes et de retourner dans le processus. Il y a démobilisation, réinsertion, pas de combattants ici des rangs, de terroristes et de rébellions au sein des FARDEC. Vous en avez besoin. Il y a un peu de ma Kamboyo et le Kanafran, qui est un peu de ma Kamboyo et le Kanakingabwa. Ça, je vous dis, vous avez besoin d'un peu de ma Kamboyo et le Kanakingabwa. Les Congolais et les Kanafran n'ont pas de villes à Kingabwa, n'ont pas de millions et de milliards partout. Ces Congolais-là, c'est qu'ils veulent que l'autorité de l'État est à la rétablie Bipaibango Baza. Ainsi donc, j'ai commencé par la sécurité, bien avant de discuter dans le Congolais, de certaines urésies. Tout le Congolais peut comprendre ça droitement et poliment. Et puis, nous vous dirons pourquoi et comment notre position. Merci pour l'AFARDEC. Merci pour le gouvernement république. Vous avez satisfait mon cœur d'attendre que le gouvernement congolais ne négociera pas directement avec les forces rebelles. Puis, à Koh-Landa, le schéma proposé par l'Ouganda, je dis « Fachi Beton, tu as notre soutien ». Et beaucoup de Congolais attendaient à ce que, si le gouvernement va être de cet état de cause. Maintenant, l'Obi Tovandi, député national, et l'Obi Tovandi, il y a une liste de presse, la Kinga Boa, la Mouamba, a été devant la presse, quand même de maquillage, de fous, de cosmétiques, nous avons fait des choses à côté. Mais je n'entre pas dans ce genre de détails. Moi, je voulais analyser le débat. Le fond de teint, tout le monde peut le mettre, mais surtout ceux qui me font de teint qui me collent, donc des choses qu'on n'a pas habituées à tout ça, avec le make-up, et à mon tindouana. Alors qu'on a des spécialistes avec le make-up maestro. Mais il fallait que le faire, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Nous avons des bêtises, mais c'est juste une mise au point, pour vous dire que, l'analyse est une petite affitilité, donc c'est ce que je suis en train de dire, autrement. Et une petite affitilité, il y a un fond de teint, il y a une chemise, là où il faut aller à l'Obi, là où le reste, et tout ça. Vous me permettez, puisque vous êtes en train de réagir, avec les concours techniques qu'on m'amène mes lunettes, puisque vous avez les yeux qui sont en bon terme, et nous autres, on a vieilli, on a vieilli par les yeux d'abord. Merci beaucoup. Ça va comme ça ? Voilà. Merci beaucoup, puisqu'on a des petits problèmes des yeux. N'a l'Obi Boye. Ma l'Obanyo, so o honorable Kabunda, l'Obaki Lobby. Nazana, bezwe à commentaire, avant gana explique. Eloko nini, oe Kongole, oyo kaki na matoyite, na yo, me na mnoko ya Kabunda, oyo bakongo mani, ba yoka yango nanute, panda trois ans, na mnoko ya Fayulu, na mnoko ya Kabila, na mnoko ya Katumbi, na mnoko ya Kabupre, sepengé, na mnoko ya Ka, ya ba peperde, consor et allié, ou na mnoko ya Mtako, me lake diskuro, anna delise et sangha. Nana yoko ya ngote. Ça c'est première question, avant tout discuter. Deuxième question, nabande ko bazo, ko to bazako laike. Dites-moi, quelle a été la phrase nouvelle, trois mots nouveaux, que tu n'as jamais attendu contre Félix, ce que dit depuis qu'il est là au pouvoir. Excepté, a traité d'abord des pantentins, des placebos, des azoregnazogouvernete, lilingiapamba. On a attendu des choses presque bêtises, mais nabande, avant, même que Kabunda parle. Le président nommé, le président élicéré à la gombée dans un hôtel, il travaille pour Kinga Kati, il travaille pour Kagame, il travaille pour Luga. On a tout attendu. Vendeur de prison, il était sessi. Mais je vous dis, lobby, moi j'étais en train d'attendre dans ces discours-là, malobaya sika, ça c'est un. Troisième question, on a quoi analyser, mais il y a une réaction qui a été en chat direct. Chat ou à l'instant, vous avez un chat direct. Nini, au Kabunda proposé, comme recette, il y a différentes questions que tous les Congolais savent, notamment, des déficits ou des questions en rapport économique pour résolver, question de chômage, coût social, flambée, il y a plus, il y a des réalités socio-économiques qu'il y a aujourd'hui, déficit, il y a ma voie des communications, c'est ma balabala. Et enfin, nous avons un défi qui date de plus de 25 ans qui endeuille les Congolais, c'est défi sécuritaire. Défi sécuritaire, qu'a-t-il proposé, Jean-Marc Kabunda Kabund, comme recette, une fois, si les Congolais lui confieraient la gestion, pour qu'à l'au bas, qui a coûté la voie du point de vue sécuritaire, est-ce que, de tout ce qui a été dit de Kabunda, tout n'a pas été attaque personnelle, haine, tout Congolais, quand on est fâché, quand on a des petits problèmes, on se réveille un bon matin, et vous voulez, c'est clash. Au bim, il se fait à la 4e motée, ma part, la rancœur, la haine, tout le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, on le traite d'incomprétent, on le traite d'amateurisme, on le traite de l'expérience, il ne maîtrise rien, à ce salastage, à ce qu'on essaye, et ce sont ses phrases. Ici, je voulais m'adresser, sans qu'elle a discriminé, les étudiants, des soeurs, ont l'habitude de m'écrire dans ma page et directement pour mes différentes sorties médiatiques en rapport avec le caractère juridique. Je ne vais pas vous léser. Beaux-apes, la scientifique, a devenu la chercheure en cours de formation. Mais ici, je voudrais m'adresser à la salle à l'université de la Sélissa. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on appelle en français plaja ? Plaja ou œuvre intellectuelle yamoutou qui a protégé l'événé ou qui a coûté la copie et la réproducée sans que l'événement l'auteur principal, l'acteur, l'initiateur, il y a l'événement. Si tout ce qui a été dit par Kabound sont le propos d'entre guillemets les opposants ou les autres qui n'aiment pas Félix Issekedi ou qui sont contre la gestion de Félix Issekedi et Kabound les a dit, il y a la vérité. Soit il y a un auteur de ses idées et il y a celui qui fait le plaja. Nani Azuimaloubaya Nani et ce qui tout ce qui a été dit c'est déjà dit et que surprendre Nani comme Congolais et que embraler Nani dans la conscience collective pour tous ceux qui comme moi soutenons Félix Issekedi et demeurent encore fidèles aux idéaux du lit d'épaisse. Chers compatriotes, Congolais, Congolaises, nos questions, nos réalités qui intéressent l'État aujourd'hui n'a lobby beaucoup mais ces projets et vous nous dites qu'il a dit dire ceci. Il va faire ça, il va faire ça et qu'on debatte à ce niveau-là. Alors, au regard il y a parti politique ou article créé à Théangwa la portée des consommables c'est-à-dire les Congolais qui accepteront de militer à côté de lui et d'imaginer gérer la République dans la conquête légale. Il y a pouvoir avec lui ok Nasa d'accord c'est la loi qui autorise tout Congolais à créer n'importe quelle structure, association, église, parti politique, liberté de pensée, liberté d'opinion, liberté de religion. Ngaï Nasa républicain dans la République, dans la constitution de la République démocratique du Congo telle qu'est défendue et pratiquée aujourd'hui. Tous ces droits-là et ça n'a bénéfice à tout Congolais il n'y a qu'au juire et il n'y a qu'au sale et l'ango dans le bon sens tel qu'il l'attend. Co-créer parti politique. Je voulais m'adresser Naba Mikolo Bajen vous êtes là aussi aujourd'hui c'est un peu pédagogique, méthodique je ne voulais pas me vexer dans d'autres méthodes comme j'avais l'habitude aussi de le faire aussi si mal quand il faut poignarder quelqu'un je sais comment le faire peut-être j'y arriverai un moment. Nani Oazamu Kolo a expliqué Ngaï Mingi Mingi Tanguide Pensee Bandakina 82 nous autres nous n'avions qu'un an et demi mais Bino Bozalaka Bino Bozolandangay Bozalaka Tanguide Pensee Bandaka Bino Bozolandangay Bozalaka Tangu Paloue Bandaka Bumona Babako Bozalaka Parti Moussoussou et toutes autres parties nous comptons chez nous au Congo au moins mille parties politiques qui dans le fond le concret des projets des sociétés qui peuvent transformer le Congolais l'État le social et le fonds d'Amato qui peuvent relever la réussite d'une nation d'une république traîne à être consommable Parti politique il y a ce qui s'est créé tout le monde a des ambitions a des idées à complacer très haut Nalingina Ramene Bino un passé récent ce passé récent c'est la création du LGD pour Matata il estime sur la Ligue ce qui c'est tout ce que vous voulez mais moi j'ai la définition de LGD la Ligue des Grands Tourneurs et qui a comme Matata le Grands Tourneurs de Bukangalont donc LGD c'est cela le nom de son parti Tango Matata à l'équipe à l'hobby à démontrer il a une grande vision il a parlé de Lumumba il a parlé de Mouze il a parlé de Kabila il a parlé de Kassavubu il a parlé de Kimbangu de Kimpavita et Matata a émerveillé le monde dans les théories fantaisistes et du concret tous les Congolais savaient mais c'est lui qui veut nous révolutionner c'est lui qui a une vision n'est pas le retourneur de Bukangalont c'est lui qui a une vision non pas c'est lui qu'on l'a vu pauvre hier mais qui est devenu millionnaire aujourd'hui et c'est ça la question que le Congolais se pose c'est peut-être le cas de tous les Congolais qui habitent Kingabwa incapable de se trouver une aspirine et autre et qui a vu venir un monsieur de Kamina à Kingabwa comme un colis dans un sac et c'est lui qui est venu de Kamina à une villa à des stompueuses jeeps de bien de grande valeur et il a l'honneur il peut venir au petit boulevard de Limité pour s'acheter un autre immeuble à 1,8 million mais il place et qu'on va dans un siège à partir il peut aller à Kissen à Kamati et à Koli à Banna à Tongé à Libango il débourse 300 000 dollars à Okikoyana stade de Waya Waya il construit ce stade dans une valeur coûte à peu près 4 millions de dollars la construction de cette villa chez lui a coûté à Vazina 6 millions de dollars alors c'est simple tous les Congolais se demandent alors les donneurs des leçons c'est lui qui connaît la notion de l'état monsieur Kabound c'est lui qui aime bien et qui pense être le fils spirituel de Sphinct etienne tu sais que du amour ou ma déresse mémoire comment a-t-il eu tout ça le salaire ou l'émunité d'un député est moins que 11 000 dollars le mois et cet immeuble a été construit à moins d'une année au pouvoir entre temps c'est celui qui Maman Mabunda nous a dit qu'il a été chassé au pressoir par le fait qu'il était incompétent comme premier vice-président de l'Assemblée nationale il faudrait encore la magie politique de Fatsy Betton pour créer cette nouvelle naissance politique et pour lui Tobengi il y a un sacré et il a été récupéré comme dans un repêchage tous ceux qui ont été à l'université connaissent la première session la deuxième session et les recours donc c'est quelqu'un qui a été récupéré en voie d'être naffé du point de vue parlementaire et je vous invite chers compatriotes peut-être je suis nostalgique mélancolique aimé peut-être peut-être comme les autres vont le dire et insulter non je suis rationnel je ne vous ai pas encore amené dans le vif du sujet puisque Nazomona a mis à peu près 250 et aujourd'hui je voudrais que ce débat et atteindre à poser une langue explosive en internet cette vidéo va se partager du quatre coins du monde au salon de M.Kabunda il est là en train de suivre puisqu'il sait quelle est la pertinence de M.Ki Tengue et il connaît comment on cogne dans son salon il est connecté il le suit et toute cette équipe qui travaille autour de lui suive les réponses et les recadrages et les contre-vérités et je vais vous amener à des conséquences juridiques à venir qu'est-ce qui va arriver pour Kabunda au palais du peuple qu'est-ce qui va lui arriver Kabunda comme citoyen congolais du point de vue de la loi et au regard de la richesse illicite et blanchissement des capitaux qu'est-ce qui va arriver à Kabunda du point de vue électoral ou politique a-t-il des chances d'émerger de secouer fatis ou encore c'est un poids mouche politique nous attendons votre entrée n'oubliez pas chers compatriotes de liker la vidéo de continuer à aimer de la partager et sur la page je n'ai vu qu'aucune question que j'ai soulevée pour que nous devons répondre pour ceux qui interviendront à un niveau les numéros dans lesquels où vous allez passer Kobenga et ne rester sans insulter s'il vous plaît je sais que beaucoup sont choqués tout ça pendant qu'un insulté nous savons ce qu'il est et nous avons énormément d'éléments pour les détruire à tout détail et je vais rester professionnellement scientifiquement correct puisque la sortie médiatique d'hier c'était pour un étudiant et moi tant que diplômé je ne peux pas rabusser mon raisonnement au niveau des étudiants c'est un apprenant et je voudrais qu'il suive cette émission et qu'il découvre les quelques notions lui aidant dans sa recherche comme étudiant c'est encore un futur scientifique qui nous souhaitons bovins dans cet avènement scientifique que nous pensons que et j'en ai nous et le komoko l'élo Kabound explique l'héritage de Tshisekedi je vais vous résumer à une minute l'héritage de Tshisekedi il y en a nombreux tout ce qui ont fait limiter tous les cas dans l'imiter tous les cas dans la Tshisekedi il y a des générations distinctes et différentes chaque course et chaque période et chaque période et chacun vient dans sa génération et que personne n'imagine qu'une telle génération ou une période c'est vous qui avez fait mieux que quiconque l'île de Pesse c'est comme une grande maison chaque brique chaque contribution chaque carreau chaque ustensile et qu'on peut lire la beauté et l'architecture du bâtiment et chacun apporte nous fondons l'idéologie de Tshisekedi à Moulumba le fondement ou la création d'un état véritablement un état de droit la question de l'état de droit qui a été posée à certains d'entre nous dans les médias périphériques expliquez-nous l'état de droit d'après vous ce quoi ou comment on peut résumer un état de droit en un mot l'état de droit c'est un état dans lequel je peux le dire encore par lequel ou au sens duquel il y a trois formes les lois les textes s'appliquent à tout le monde et le seigneur des seigneurs dans un état de droit ce sont les lois et à ce titre dans un état de droit personne n'est au décide de la loi et la loi s'applique moutantis moutandis à tout le monde et tous les citoyens dans un état de droit doivent respect la loi ça veut dire vous avez de biens riches ou pauvres oui il faut y adhérer de la pauvreté mais la richesse c'est un million il faut signifier ou avait prisé pour ou comment la richesse et surtout dans la politique c'est simple vous avez été pauvre avant poste vous n'avez pas eu grande chose avant d'estimer les responsabilités du coup une fois responsable dans tel domaine telle sphère la vie change les millions les immeubles et autres je ne le dis pas seulement pour tout le monde la population a la mathématique qui est là qui est à la population et qui est avec la population qui est à la population que la population à laote qui est où il s'est un des prophètes Tout est simple, il suffit d'analyser d'un bonheur, on peut conclure qu'il s'agit près de la corruption, du détournement, du blanchissement des capitaux et de toutes autres pratiques non conformes à celui que nous définissons l'état des droits. Premier idéal d'Étienne Tshisekedi a enseigné et nous a instruit de lutter contre les antivaleurs et sur toutes ses formes. L'antivaleur, les pratiques et la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance font partie des antivaleurs. Corruption est une antivaleur, détournement est une antivaleur, clientélisme est une antivaleur, intimidation est une antivaleur, trafic d'influence est une antivaleur, enrichissement illicite est une antivaleur, immoralité est une antivaleur, sexe tape est une antivaleur. Et dans tout ce qui est constitué comme antivaleur, ce qui totalit un microscope de l'état des droits d'après l'idéal de Tshisekedi est-ce que Kabouda est-il en dehors de tout ce que nous qualifions comme antivaleur ? Je suis passé à la télé à l'époque pour le défendre puisqu'il s'agissait du parti et de nous-mêmes, pour un intérêt général pour le défendre, mais il est voué à ça. Que discriminer, combattre leur maintien, maintenir leur pauvreté, leur chômage, en envoyant leur église à l'église, en appelant les membres des familles qui sont restées au village, les antivaleurs. Analysons une forme des antivaleurs contre M. Kabouda Kabouda Jean-Marc. Merci ceux qui nous suivent à partir de Kananga. Vous connaissez que Kabouda Kananga, il vous a régné. C'est quelqu'un de Kananga, à l'entrée de l'église au 30e Penta, à côté de Penta, que sa mère y habitait, après qu'il soit venu de Louisa. Et comme tout autre, à côté d'un train de marchandises, pour aller chercher la vie à Lumbashi, ça n'a pas marché, et il se retrouve à Kamina, où cette dame va l'accueillir pour les bergers. Première antivaleur. Vous avez un père, vous avez une mère, et une famille connue et bien identifiée. Pour des raisons d'ambition, pour des raisons politiques, pour convaincre Papa Tshiseké d'imaginer que vous étiez l'homme qu'il fallait, première idéologie, cet homme se transforme à un Katanga. On enlève Bavaïel Akatiakombonaïe de Kabundi pour les transformer à Kabound, à Kabound-Jamark, et il serait un Ronde originaire de l'Oulaba. De quel village, de quel coin, aucune question. Entre-temps, sa mère est Loubafone, son père est Moukete. Et de ce fait, il est 100% casserole occidental, comme on l'appelait à l'époque. Vous niez vos propres parents. Vous renoncez à votre tribu. Honte. Et pourquoi ? Puisque vous avez besoin d'exister politiquement et vous avez besoin de séduire. De même que les Katangais, nous ont fabriqué Hippolyte Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, en renonçant à sa tribu et à sa nationalité rwandaise et à l'origine de ses parents qui sont Tutsi, pour se katanganiser dans l'objectif de s'accrocher à Mouzé et de gérer le Congo. Beaucoup sont là. Nous en avons encore des Zambiens qui se congolissent. Nous en avons des Sénégalais qui se congolissent. Nous en avons tout état de gens qui n'y ont d'appartenir à tel. Chers compatriotes, Soyez fiers de vos parents, peu importe leur pauvreté, mais vous, vous devez vous battre pour changer leur social et soyez fiers de les présenter partout. Osa Moukongo, soyez-en fiers d'être Moukongo. D'être Moundibu, d'être Manyanga, d'être Bessingombe, d'être Mouyombe, d'être tout ce que vous voulez, soyez fiers d'être Mouyansi, d'être Mouyaka, d'être Moutetela, d'être Ndkese, d'être tout ce que vous voulez. Et le Congo, c'est dans sa diversité qu'il tire là, les motora motazako s'identifient tout qu'il est. Mais quand, pour devenir quelque chose, ce n'est pas une incite, c'est juste une paraphrase. Il vous arrive d'avoir des noms, des origines, des papiers, tout ça. On comprend ? Puisqu'on a beaucoup de païa, où nous avons eu un modèle, et nous avons eu un seul pour que nous avons eu l'occasion de nous permettre de vivre. Là, on est d'accord. Mais tu es dans ton propre pays. Tu renonces à ta tribu, tu renonces à ton origine. Pourquoi ? Puisqu'on a besoin, pour sachant que tu sais qu'il a connu, mais tout est, il y a une direction de la partie comme le secrétaire général Sokazali Kassayen, alors il fallait le tromper. Tout est parti du massange. Les Français disent « qui a bivouara ? » Celui qui a menti et qui continue à trahir ses propres parents, en les niant, en les sabotant, en les rénonçant pour s'accrocher à une autre tribu, ne peut que trahir la famille d'Akei. La famille de tu sais qu'il y a déjà une famille d'Akitata, et une famille d'Akitata. Ce n'est pas surprenant pour nous d'attendre tout ce que nous avons suivi hier, connaissant ta personne, connaissant ton histoire, connaissant ton parcours et ton origine, chers camarades d'hier, au sein du combat, nous avons eu des personnes, mais nous avons eu beaucoup. Je suis allé une fois, à l'objet d'exemple, on l'est l'autre trois fois. À la maternité, après mon mariage, je crois en 2010, après Dieu nous a fait grâce, Madame est tombée grosse, bon déco, kilos et tout ça, dans l'accouchement, l'enfant est né, et à l'hôpital, cinq jours après, il est né avec cinq kilos, un garçon, se tombe tué, fête, et tout le monde était dans la joie, là, vous voyez, premier garçon, avec des jeunes mariés, et tout, et après, l'enfant va mourir. Là, tu tiens, tu vas déjà fêter, tu n'as pas pu vivre, il faut que les gens, ils vont à la salle, ils sont ici, ils vont à la salle, 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 et après, tu vas te prendre, je vais comprendre, à l'on se mette, s'il vous plaît, papiers, s'il vous plaît, vous comprenez, à l'on se mette, dans le lobby, c'est qui, qui est la maternité, au bâti, Ce sont des questions importantes, et ces questions-là arrivent, et ces questions-là peuvent être posées à tout le monde. C'est vrai qu'un parti est né hier, comme j'étais en train de vous donner l'exemple de la maturité me concernant. Qu'est-ce qui vous rassure que je devrais sortir avec un enfant de la maturité vivant, ou que cet enfant grandirait ? Qu'est-ce qui vous donne garantie que le parti qui est né il y a quelques heures depuis hier, est Kokola, est Ali Chombe Té ? Puisqu'il y a quatre mois seulement, ce messier était Ali Dupes. Quatre mois, je vous dis. Et ces raisonnements, des discours de la haine aux Tolandaki lobbyent, n'est que rebobinage d'une grossesse de quatre mois. Je suis dit que c'est qu'il y a quatre mois, il 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 y a des mois, il y a des mois. Cette sortie médiatique est généralement ratée et scientifiquement prématurée. est politiquement très immature. Et je qualifiais cette sortie médiatique de pampers de raisonnement politique. Vous imaginez, c'est le bébé qu'on fait porter le pampers. Et c'est la bouille qui est réservée aux petits bébés par le fait qu'ils doivent encore avoir de l'âge de grandir. Lorsqu'on vient de la place publique, voire même des discussions de coulisses entre vous et le président de la République, vous amener dans la place publique. Naligina Pesabino, quatre anecdotes du passé, presque dans le même contexte, et a le fait similaire à celui de Kabound, à Kabound-Jamak. Pour certains, on les qualifie le métier de Kingawa. Alors, pour le métier de Kingawa, ce qu'il faut reconnaître, Etienne Tiseké du Amouloumba et ses douze amis, pour faire les treize parlementaires fonda et créa l'IDPES. Vous vous souviendrez de la lettre ouverte adressée à Mobutu de 1718. Et plus tard, à 82, ils sont mis ensemble ce que nous appelons l'IDPES. Lorsqu'ils se sont séparés de Mobutu, même quand les treize parlementaires n'ont pas démêré ensemble, il y a des couteaux tirés, Je ne me souviens pas d'une vidéo où des proches de Papa Etienne Tiseké, qui, après l'avoir écouté, ont relaté, Bango, des coulisses devant la presse, des changes entre lui et Président Mobutu. Cependant, dans l'histoire, vous connaissez que Papa Etienne Tiseké était le confondateur aussi de l'impère, était aussi le co-rédacteur de la Manifeste et Encelé, et beaucoup d'autres éléments de base. C'était le cerveau, même du raisonnement juridique, à côté de Mobutu. Jamais Tiseké, un homme d'État, est venu avec des discussions de coulisses de son ami Mobutu d'hier, mais s'est paré aujourd'hui pour des visions politiques. Et Papa Tiseké a gardé son camp d'opposant des 80D jusqu'à ce que le ciel, notre Dieu, l'a rappelé. Nous arrivons en 2008-2009. Vital Kamer et secrétaire général du PPRD, président de l'Assemblée nationale, en disgrâce avec M. Kabila, était appelé à quitter le pressoir du Parlement, mais non seulement le pressoir, mais également le PPRD. Alors, entre-temps, M. Kabila, le père, Mousset, Laurent-Désiré Kabila, qui avait nommé à l'époque Vital Kamer comme le facilitateur du dialogue intercongolais, puisque les tractations de débats entre les forces rebelles ont commencé du vivant de Mousset. Et Kamer était déjà dans le siège de Mousset avant que Joseph soit président en 2001. Il y a des échanges, des contacts, des dialogues, du privé des coulisses entre Kamer et Joseph Kabila. Je n'ai jamais attendu un homme d'État Vital Kamer revenir à la place publique pour narrer, alors, les publics se souviennent, que Vital Kamer a écrits devant les Congolais, disant « Voici la raison, c'est à quoi j'ai choisi Kabila. » Un livre qu'il a publié et nous avons attendu jusqu'à ce jour qu'on nous écrive « Voici la raison du rupture, la raison du divorce ou la raison que je refusais ou je m'étais séparé avec Kabila. » « Toti ka la komona, ma koma onate, peto tanga, ni netinda kamerakabwana. » Nous arrivons à la séparation de vers 2011 et là, après 2011, c'est le Zambien qui était gouverneur au Katanga qui va décider de se séparer avec son mentor, Joseph Kabila. « Où est-ce que il y a eu la vision de la publique et c'est à quoi il y a eu un père nati ? » « Où, il y a eu un père nati ? » « Il y a eu un père nati ? » « Il y a eu un père nati ? » « Mais il y a eu un père nati ? » « Mais il y a eu un père nati ? » « Mais il y a eu un père nati ? » « Et tous les Congolais ont compris qu'il y a eu un père nati ? » « Il y a eu un père nati ? » « Il y a eu un père nati ? » « Troisième mandat ? » « Mais il fallait aussi que celui-ci, puisque c'est aussi un amateur, à peine que j'ai appris à l'université de Lumbashi, il s'est inscrit pour la création dans la Criminologie, l'entrée d'apprendre. C'est un étudiant à l'INILU, moi, il y a tout fait la Criminologie. Autant que j'ai remarqué qu'il étudie à l'ILK. Ce n'est pas une insulte, nous les encourageons. Mais il y a moi. Celui-ci, l'axe camionneur, n'est pas passé dans la place publique pour expliquer les coulisses, les débats. D'ailleurs, ce qui les a opposés avec celui-ci, Kabila, ils ont partagé. Il y a les gens qui ont les sites qui ont les sites qui ont mais il n'est jamais venu pour la démentir et expliquer du point de vue naturel qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui les a opposés. Et vous avez suivi dans la sortie médiatique de M. Kabound. Il reproche Félix Issaquerdi de ne pas avoir la leçon ou la notion de l'État ou comprendre l'État. J'étais estomaté d'attendre comment Jamaké Kabound a défini l'État et il dit l'État c'est le sommet c'est la pyramide. Je me demandais et il a certainement il est étudié et il arrivera à recadrer ça. C'est vraiment honté de venir avec des pampères scientifiques comme ça dans un domaine de droit public et de la science peau et avec des irésies. Le sommet de l'État c'est quoi en fait ? L'État a plusieurs définitions mais il y a la définition la plus simple connue de l'État comme le pouvoir public qui dit pouvoir public les animateurs entre parenthèses et les autorités. Le pouvoir public pour parler de l'État il faut qu'il y ait un espace géographique un territoire il faut qu'il y ait une population et un pouvoir public et l'ensemble des trois fondent l'État et l'État est représenté et réincarné par le pouvoir public. Est-ce que M. Kabunda parlant devant le Congolais alors qu'il a encore député alors qu'il y a quatre mois il était premier vice-président de l'Ensemblée nationale alors qu'il a été dans les négociations dans le parti qui a conduit Félix Tshisekedi au pouvoir il fait partie du pouvoir public il fait partie de ce que nous appelons l'État par délégation conforme à l'article 5 de la Constitution nous populations nous nous sommes choisis de députés et pour nous représenter et l'article 100 jusqu'à l'article 110 de la Constitution essaye d'expliquer la mission le devoir et le travail d'un député Libosua Bapole lorsqu'il est reproché à ça lui-même vous êtes tellement nombré c'est qu'il est vrai c'est qu'il y a l'article Maman a dit qu'elle n'est pas là elle dort et les gens m'entendront comprendre que Maman a transmettre tout ce qui lui a été dit en coulisses puisqu'elle dit que ça la distingue s'il faut protéger sa mère contre la personne qui est venue chercher sa mère peut-être une créance ou un besoin pareil pour des raisons il a voué Maman a dit qu'elle n'est pas là mais moi je n'ai pas dit qu'elle n'est pas là l'affrontillage communicationnel et politique encore prématuré des choses discutantes donc vous êtes avec le président de la République vous y arrivez puisque vous voulez tirer les draps de ton côté et alors si vous voulez comprendre le peuple congolaise soit dans un signe dans un signe inconscient ou malade donc Kabound veut vous expliquer si Félix Tisséke a échoué si l'IDPES a échoué et Kabound est innocent Congolais Kabound est innocent alors que 4 mois il était le président de ses partis politiques le pouvoir le régime a fait déjà 4 ans et demi et 3 ans et demi j'allais dire dans les 3 ans et demi ça ne fait que 4 mois et toute la gestion là nous avons été avec Kabound il n'est pas comptable d'après vous vous estimez l'IDPES c'est lui qui signa avec son ami Augustin Kabouya pour la quotidienne d'abatouba conseiller c'est lui qui signa il vendait des postes la raison c'est simple c'est simple je n'avais pas une enveloppe pour qu'on puisse aller dans mon ingan et Kabouya pour qu'on ait une liste et toutes les autres personnes contraires au sud tous les autres qui pensaient autre chose qu'on pensait vous étiez de mise à part de mise de côté et vous n'avez ni droit ni part nous ne parlons pas de Wakwenda et beaucoup d'autres nous ne parlons pas de Fils Moukoko et beaucoup d'autres et la question était là de quoi de famille de membres de l'église de Bango où on vendait des postes et pas de FCC qui avait l'argent j'ai assisté à une anarque quand les proches de Kabouna sont allés voir Mbika et Steve en échange de lui rassurer qu'il va mettre son nom pour que celui-ci abîme encore ministre dans le gouvernement où il y a FCC Cash dans les négociations et celui-ci lui a rançonné 250 000 dollars comme enveloppe puisque Kabouna mettrait son nom pour qu'il redevienne ministre et ça a été le cas c'est de la même manière que Kabouna a pu paréner Guilwando Banani et tout ça en échange de millions et d'enveloppes nous autres les autres les guilis vous ne pouvez pas avoir une fenêtre puisque naturellement il faut rester honnête nous n'avions pas d'enveloppe nous n'avions pas d'argent à donner clientélisme est-ce qu'une telle personne a-t-il des valeurs ou s'est-elle à des valeurs pour tenter de faire la morale à Lide Pes à Tshisekedi et à nous autres la morale là Kabouna est-tu mieux placé pour nous faire la morale parlons-en un peu d'incompétence on en a attendu incompétence au sommet de l'état amateurisme essayage pas de vision claire et autre il n'y a pas une vision bah moi peut-être n'a pas sématique il y a bah moi surtout pour n'a pas étudiants on va dire qu'on va dans l'université après 40 ans nous les encourageons de le faire mais il y a moins cerveau déjà il y a des gens qui m'illent il y a des retards de tout ce que vous avez déjà à magasiner depuis l'âge de zéro jusqu'à 40 ans lorsqu'on a quoi apprendre vous n'avez plus le cerveau d'enfant vous n'avez plus le même dévouement qu'on a animé tout jeune puisqu'il y a déjà des problèmes vous avez des problèmes de famille de politique et de tout ça et lorsqu'un politicien en fonction à ce temps la raison est claire vous savez qu'à cause à ce qu'il y a parce qu'il y a honte il y a quelqu'un qui a un étudiant il y a un étudiant il y a un militaire il y a des press il y a un petit copine il y a une petite copine il y a une fille donc ce sont des gens qui restent chez eux à la maison et qui les lisent à leur manière à des fois il n'a même pas l'état de réunion et l'équipe pour qu'un professeur ait rattrapé dans la cour d'histoire et souvent des diplômes à l'âge adulte quand on est déjà en fonction ce sont des diplômes papiers mais dans le cerveau en tout cas il y a un problème puisque c'est déjà en retard beaucoup de gens démontrent les notions de retard de la vie qui est retard de la vie retard de la classe c'est à la cathé attention vous vous trompez le retard dans la vie existe vous n'êtes incapable aujourd'hui moi de faire ce que j'aurais pu faire à 20 ans tout ce que je vais faire je vais le faire à cet âge et à ce moment et tout en sachant qu'on est en Afrique espérance c'est plus limite il y a la vie et ça va s'arrêter ce que vous avez loupé comme opportunité et tant on ne les rattrape pas même quand tu as un diplôme à l'âge de 60 ans et tu seras déjà un retraité à l'âge de la retraite maintenant tu es diplômé pour faire quelle carrière même pour la côte ta magistrat il y a un âge limite pour la cause de la loi il y a un âge limite déjà la restriction dans cette responsabilité il n'y en a pas donc vous allez rester chez vous pour la cause de la poste nominatif pour qu'on vous confie une responsabilité quelconque donc le retard dans la vie existe il ne faut pas que quelqu'un se trompe dans cette notion de l'état d'après lui tel qu'il l'explique l'étudiant apprenant au droit estime que Félix Tshisekedi serait incompétent et l'incompétence doit être liée à des faits à des initiatives et dans la prise des décisions la conduite et la prise de décision à Félix Tshisekedi dans les différents dossiers qui opposent dont l'état est secoué Nalingi Baka illustratif qui dénote suffisamment que ce dernier est incompétent alors que il l'exprudence vraie il l'exprudence réelle nous montre que seul Kabound a été chassé au pressoir de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble pour raison d'incompétence et tous les Congolais se souviendront on dit il n'a pas une vision claire en principe en politique dans la gestion de l'état dans l'idéal collectif dans une formation philosophie politique une vision c'est ce que nous appelons autrement projet de société lorsque Osako conquérir le pouvoir en tant que parti politique il y a ce que nous appelons projet de société d'ensemble au parti avant il a dit ça dans le statut dans l'idéal et il a tenté de vouloir conquérir l'état pour appliquer projet de société ce projet de société reste la boussole de l'état ou la vision de la gestion il n'y a pas une vision politique qui est différente du projet de la société s'il n'a pas encore compris voilà pourquoi on a fait je me demandais si hier c'était quoi une adresse médiatique ou la sortie d'un parti politique si c'était la sortie d'un parti politique ce qui devrait être fait c'est de parler du parti politique à tant que lui-même de fixer projet de la société et de présenter ce que vous comptez faire contrairement à ce moment-là on comprendra que nous sommes face à une autre alternative différente que celle des lits de peste vous passez devant le média critiquant un rélevant attaque personnelle et des nuances inconscientes sans que vous nous présentiez une autre version de vous-même qui serait cette alliance pour le changement et à ce moment-là moi j'appelle ça scientifiquement c'est du plage c'est des raisons de m'arrêter et voilà comme ça nous pensons que ça n'a été que du diamine politique c'est de la bouillie c'est de la bouillie réservée aux esprits faibles et aux enfants mais pas aux gens ayant un miscle de raisonnement et de décritage comme vous qui me suivez comme moi comme ceux qui soutiennent Félix Tshisekéry ces discours-là promettant le ciel et la terre les mots de merveille tous les Congolais en ont déjà attendu si les Congolais soutiennent Félix Tshisekéry c'est puisqu'il y a des concrets des pragmatis dans la conduite il y a Bakambo et Talie Congomani dans l'Est et il y a la Kisasa et la Bala Bala j'ai attendu qualifiant Tshisekéry de jouisseur bandéko il y a la Kisasa dans la Kisasa dans la Kisasa et dans la première période dans la Kisasa c'est qu'il y a transformé mon galien ma place Félix et la Kisasa et la Kisasa et la Kisasa et la Kisasa transformation de cet endroit je vous dis tu dois aimer vivre ce qu'il y a là-bas Tala nengazoko transformé selle place avant dako anna des chambres salo mobout atonga mpa kamati rezidans yakala mobout ebandi rehabilitation ndako ya moutwa botolite lo pango mokote Félix ake koboto la nengue mo balo msus waboto la kanda kwa fami lito bo benga ka je lem so ko tali ndako ya king gabwa otal atandako gisteng kabui avandi na onziyem ri otali mapangoni onso e sombi kabun da travel le monde de matonga ton na petit boulevard na li mette place a koti a si a parti botali vi a mo bali nengue e utaka e kamina lo kola bet kolina kargo bo kolo banani azage juicere entre ye nali botak shise kedi quand vous parlez d'amis vous parlez des familles je ne fais pas kilt à la famille tu sais kedi ses enfants cette dame que nous qualifions comme la marraine de l'idépaisse n'est pas une femme au ménage c'était une combattante qui s'est bâtie aux côtés de son mari pendant 37 ans elle a payé aussi le prix du combat et personne ne peut se déclarer combattant plus que maman martha plus qu'elle aussi a combattu a souffert mais kakanda ko moba la tike la de maman en ganda mi nanda ko moba la tike le avant du an apel ime te nyo se za komon entre temps na kingabwa se dipalase kia na nazaj juicere j'ai l'impression akoloba professe papa simo kim bango kikis amile l'om toumi doa komi mundele me salamika kikis amika na kingabwa le lo olobi peple kongole atelema kom solisio abitumbo zana bunagan peple kongole atelema babengan afele chisekedi ne kimi eko kota na est et tou le kongole konesse les enemi di kongo ezali rwanda uganda naba puissance exérieure autobengi ba occidento en complicité avec l'air sous-traitant congolais oyebi stratégi mediatiko kabunda salilobi tout simplement peplas alaki tout azimut tolo ba tolo ba france naba mo an at balaki bag go nyo so ak tel eme sima felici se kedi nabitumbezo le kanabunagana nabitumbezo le kanar utchou et du point de politico sorti médiatique il a peu perdé sorti médiatique il mouka il fallait désouer l'opinion pour chercher à ce qu'on ne parle plus de la guerre à l'est qu'on ne parle plus de nos morts qu'on ne parle plus de l'insécurité de m23 et que toute la presse le média en ligne se focalise sur Kinga bas sur le nouveau riche ça c'est une distraction énorme et tous les Congolais qui se parlent oubliant qu'il y a des gens qui mèrent à l'est pour que on continue à soutenir les fardessés maintenant nous sensons le discours vous trouvez que c'est ça la stratégie et ma l'obé mina mounou kwa kabunda et bima mounou kwa chadarite et mounou kwa fayulie na landi presse empinge na natop congo na landi kambere natop kong balobi bon de tout ce kila di il niy a rien de nouveau in a prike se que bison to l kande kou kabunda nari d en penge fayul di in Il n'a pris qu'est-ce que Katumbi et Olivier Kamita tout reportent à une place publique. Il n'a pas besoin d'être pour en parler un peu. Nous avons estimé que Kabunt vise qu'il n'y a qu'un espace électoral. La question que nous allons nous poser, c'est de savoir lesquels ou qui sont ces Kassaïens qui seront départagés entre Félix, Issekedi et Kabund. Et du point de vue politique, que représentera l'électorat de Louisa Selman qui se diront peut-être que nous sommes débaquettés et qu'on va s'attacher à Kabund. Que se présenteront l'électorat de Kassaï occidental puisque Louisa aussi, pour votre information, c'est le territoire de Maman Marthe. C'est la famille des oncles maternels du président de la République et Kassaï oriental, c'est la famille paternelle. Il est le président de la République lié des grands Kassaïs de deux par sa mère et par son père. Comment basculer cet électorat Kassaï ? Je ne vois pas. Maintenant, s'il faut analyser l'électorat d'Ikivu, basculer en faveur de Kabunda, je ne vois pas. Même s'il avait des ambitions de devenir président un jour, l'orgueil et la précipitation peuvent vous intéresser vite. Et je suis en train de voir une mort précoce, je parle de mort politique, et une disparition politique précoce. Kabund n'a qu'une existence médiatique de un à trois mois et on n'en parlera plus de lui, il sera l'ombre de lui-même. Toute sortie médiatique est causée sans impact, sans suivi ni bateau ne peut pas applaudir. La haine ne sauve pas un combat. Vous devenez opposant puisqu'on vous rapproche qu'un député ne peut pas commencer à côté de la Bapine à Batou. On vous rapproche qu'un député ne peut pas se mettre à côté de la Bapine à Batou. Ce n'est pas ça. On vous rapproche attention à que le Bapine à Batou, chaque jour, comme un misé président de la place publique, démontra que c'est toi qui as fait Félix Tusekéli, c'est toi qui l'as fabriqué, le mettre à couteau, tirer avec sa famille. Non, l'Afrique est sociologique et les Bantous, nous sommes attachés à nos familles. C'est comme ça que les Bantous fonctionnent. Nous avons notre propre culture. Et aucun Congolais aujourd'hui en poste ne peut éloigner sa famille loin de lui. Ça ne fonctionne pas comme ça depuis que l'Afrique est Afrique. Au Québec, il y a Kenya, au Québec, au Burkina Faso, au Québec, au Nairobi, au Québec, 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 au Québec. Et celui qui travaille avec sa famille ou qui approche le membre de sa famille au bazar compétent n'a pas péché. Autant que je suis nommé un jour, je travaillerai avec les amis, je travaille plus que... C'est difficile dans la commise, par exemple, le ministre. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Est-ce que nous avons un cabinet un ministère par un concours ? Nous avons un CVO, je suis diplômé de telle université, engagez-moi, mettez-moi au cabinet, je vais faire ceci. Tout le monde travaille avec des personnes au Yéba Bango, au Travaillant à Bango, au Collaborant à Bango et vous connaissez leurs compétences dans tel ou autre domaine. Vous les approchez pour vous apporter un plus dans ce que vous voulez faire. On ne recrute pas des gens de loin que vous ne connaissez pas. Et du point de vue, il y a haine, poison, trahison d'ingue, est-ce que vous allez vous emparer et prendre n'importe qui pour travailler dans ce sas ? Quand vous dites la gestion de famille ou de l'État, je me demande si autour de Kabound, il n'y a pas que le membre de famille. J'ai vu dans la liste des conseillers qui sont à la présidence les petits frères biologiques de Kabound ont été nommés conseillers à la présidence alors qu'ils n'ont aucun diplôme. Puisque leur frère Azalaki, numéro un, a parti et il était en train de signer la liste des conseillers. Des gens sont sortis. Nous autres, nous sommes en train de crèver. Il peut expliquer la sélection dans quel combat ottomone les Kinaé Moko avec nous avant qu'ils soient envoyés conseillers à la présidence. Deux de ses frères sont conseillers à la présidence. Biologiques. Par quel mécanisme à Bengi Banguna village et des villages on les envoie pour il y a la signature il y a la approche à la présidence. Ça vous avez dit aux Congolais ? Non. La haine va vous détruire. Et ce n'est qu'un avertissement. Moi personnellement je t'avais dit si vous avez des ambitions il faut les faire autrement. Bah oposo bazako kanisaba quoi pro seo puisqu'ils ont un homme crédible je vous dis attention vous ne connaissez pas ces poisons là qui est sorti hier médiatiquement et il va vous avaler. Celui qui a trahi trahira toujours. Et accraçant sur la mémoire de Tchentisekédu Amoulouma je jure sur sa tombe je crois que Kaboune est maudit et le combat politique dont il compte être engagé n'a aucun avenir. Aujourd'hui avec les concours techniques et qui nous aident et nous disons qu'il faille Tobanda Koshite nous vous remercions sensiblement et qui s'est posé que notre silence est peut-être que tu rejoins Drenkingabua en tout cas je vous dis même pas je suis à l'IMETE je suis à l'IDPS je continue à soutenir la vision de Félix Tchentisekédi batte béton et je ne compte pas même pas pour aller où et soutenir Daher Kaboune non il reste dans sa position mais chaque fois il sort comme il le fait nous ne manquerons pas de s'employer avec des armes non conventionnelles donc pour ce qui me concerne nous avons une question pour me répondre sur ce que Kaboune a dit il y avait des choses nouvelles et des phrases nouvelles alors nous allons analyser l'aspect juridique le lot Kaboune a salobabenga a droit auto-exclusion après le faute au IDPS qui est qualifié de lui reprocher la commission de discipline émettre l'acte de procédure pour que Aya a fait sa version de fait à se défendre celui-ci a refusé Mordukis il y a quoi il y a quoi répondre à l'IDPS et aujourd'hui jour pour jour ça fait 4 mois et demi que Kaboune a tiré ma colonne à l'IDPS c'était avant même qu'il ait la nuit et il a décidé seul de ne plus venir à l'IDPS de ne répondre à l'IDPS et de se soumettre à aucune autorité qui était au sein de l'IDPS étant donné que la commission de discipline est statuée à son absence va constater refusé il y a quoi collaborer refinailler il y a quoi répondre alors la commission de discipline a pris acte il y a auto-exclusion il y a Kaboune il s'était auto-exclus et dans laquelle cette commission a décidé de la radiation par le fait qu'il s'était déjà auto-exclus après cette première leçon au regard de la loi ce qu'il s'agit de la constitution l'article 110 même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à ce qui concerne la formation par groupe parlementaire tout comme n'a pas siège en droit congolais les sièges du député sont les sièges du parti et non pas de l'individu c'est ainsi lorsqu'au bimiparti vous perdez le siège le fait qu'il s'était auto-exclus et le parti a pris la décision à radiation il ne peut pas perdre le siège il doit garder son siège à temps que tel mais à condition il est lié puisque ce siège est le siège de l'IDPS cela veut dire il ne peut pas au Bakobengakana droit conflit d'intérêt poser des actes agir contre le parti dont il est en train de représenter le siège il ne est plus mais il doit rester dans ce siège au nom de ce parti lorsque Akeko créait parti à Sika au cours il y a même législature et dans ce parti il s'inscrit contre le parti dont il a été déporté le siège et alors le parti a le droit et le devoir au Bakobengakana conflit d'intérêt c'est un des contentiers politiques vous vous souviendrez qu'Adolphe Mouzidou lorsqu'a postulé candidat président de la république alors qu'il n'avait pas encore quitté définitivement les palous avant de créer nouvel élan la cour avait rendu un arrêt qui fait la jurisprudence à Makambou Nazakoloba condamna Adolphe Mouzidou pour défaut d'intérêt contre Palou qui était demandeur et cet arrêt-là a disqualifié Adolphe Mouzidou comme candidat président de la république conflit d'intérêt entre lui et Palou et au regard et Abazir Spidan c'est abondante à la matière le siège de l'IDPES qui doit nous revenir nous l'appelons puisque lui est un homme d'état il connaît la notion de l'état que Félix dit d'accord à ce stade qu'il démissionne officiellement du siège premier suppléant au Azali fidèle à l'IDPES à Koukamate dans le faute de ne pas le faire nous lui forcerons de manière légale devant les instances à habiliter pour que Kabunda laisse le siège de l'IDPES et cela c'est sans délai Tocobana procédure avant même la reprise il y a session au Ezakoya la cour constitutionnelle nous suivra le conseil d'état nous suivra et à ce stade il quitte le siège de l'IDPES puisqu'il y a déjà conflit d'intérêts et il peut avoir la liberté à mener un combat politique au sein de son parti tel qu'il a voulu donc les conséquences sont celles-là mais du point de vue de l'infraction les propos les caractères qu'il a tenis ont été souvent répétés comme le caractère offensant injuria la personne du chef de l'état au constitution et Bengui la personne du chef de l'état est sacrée puisque sa personne est une institution et de ses faits à tant que d'hôpité nationale il doit respect à cette institution président de la république il l'est fait en provocation puisque nous n'allons pas céder dans cette méthode mais nous n'allons pas nous laisser faire faute et à moindre déclalage nous réservons nous réservons le droit de saisir les instances pour que l'incivique réponde devant les instances pénales des faits d'offense et outrage au chef de l'état nous pensons que l'équipe très pampère sans materisme qui réfléchit qui travaille autour de ses députés doivent lui porter conseil bien avant et nous lui donnons de déposer sa démission à l'Assemblée nationale et de libérer le cesse des lits de peste sans délai et nous n'allons pas lui donner un mois dans les heures qui suivent nous voulons attendre qu'il aille déposer s'il ne le fait pas nous lui forcerons à partir et c'est des droits et nous attendons l'échange de tous ceux qui imaginent le droit autant que nous merci de vous qui avez aimé ce débat qui les laïquons et qui pensons que tout Congolais avec le même plaisir nous nous retrouvons demain pour un autre direct soyez bénis à la prochaine à la prochaine